Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Euh, oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Peccari. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux au klipsk, le vélo d'appartement au vœu trek, ou le salon au mâchab avec le motif string à rayures vertes, même l'élan prise l'empa en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre avec des petites bulles et des imperfections pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Oui, oui, je ne quitte pas. Cette scène du prodigieux Fight Club réalisée par David Fischer est très révélatrice de notre monde actuel. Elle présente, à travers le prisme du mastodontique y a, le désir compulsif de la population de posséder, non pas pour avoir, mais pour se définir. Lorsque Taylor dit « Quel genre de vaisselle me définit en tant que personne ? » Il s'interroge, mais présente les objets comme des révélateurs de notre identité, comme si c'était les objets qui faisaient notre identité. Mais il y a des objets que l'on utilise tous et qui peuvent être caractéristiques si ce n'est de notre identité, en tout cas d'un pan de notre personnalité. En réalisant le projet Exactitude, Harry Verslui et Lily Wittenbrock n'ont pas voulu stigmatiser les individus. Ils ont voulu réaliser un enregistrement visuel frappant de plusieurs types sociaux différenciés. Ils discernent des codes vestimentaires et des attitudes spécifiques qui caractérisent des tribus et des sous-cultures urbaines particulières. Une fois qu'ils reconnaissent un individu qui correspond aux caractéristiques d'un groupe donné, ils l'invitent à se faire photographier dans leur studio, avec la seule exigence de porter exactement les mêmes vêtements qu'ils portaient au moment de leur première rencontre. Et dans une corrélation du signifiant et du signifié, ces pannels d'individus produisent des signes et des langages à travers lesquels les pratiques culturelles sont véhiculées. Leur objectif est d'étudier la manière dont les cultures, les sous-cultures et les types sociaux produisent, stabilisent et diffusent du sens dans l'arène sociale. Exactitude est un projet artistique qui prend la forme d'une expérience sociologique, qui matérialise des comportements à travers des attributs caractéristiques. Et des attributs distinctifs, on en retrouve dans toute l'histoire de l'art. Ce n'est pas une invention des dernières décennies. Afin de distinguer les personnages, notamment mythologiques, les peintres et les sculpteurs les représentaient avec des objets qui pouvaient faire écho à leur histoire ou à leur personnalité. Ainsi, si l'on prend l'exemple de Bacchus, la transcription romaine du dieu grec Dionysos, celui-ci possède de nombreux attributs reliés à sa débauche, comme des feuilles de vigne, le raisin ou encore plus explicitement, la coupe de vin. Ainsi, il est possible de croiser des œuvres qui représentent un enfant buvant du vin. C'est un Bacchus, enfant, qui est représenté. Et oui. Il y a également des objets très caractéristiques, non pas d'un personnage spécifique, mais des artistes en général. Dans l'œuvre, les attributs de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, peintes par Anne Valay et Koster en 1769, ce sont les artistes qui sont évoqués à travers ces objets. Il renvoie directement à l'imagerie de l'artiste dans son atelier, même si celui-ci est absent de la scène représentée sur cette nature morte. D'ailleurs, il faut noter que les natures mortes sont apparues au XVIe siècle. C'est à travers elles que l'objet deviendra autonome et ne pourra être représenté que pour lui-même. À partir de ce moment-là, des corbeilles de fruits ou de fleurs, des crânes et autres bougies vont montrer au spectateur le monde muet des choses. L'apogée du genre sera atteinte au XVIIIe siècle, avec Chardin. Puis, les cubistes avec George Braque et Pablo Picasso, en tête de fil, en révéleront une toute autre approche. Et à travers les natures mortes, ils appréhendent en réalité la question de la représentation de l'espace, cherchant à représenter un objet sous plusieurs angles, mais en une image unique. Mais Picasso a également révolutionné le monde de l'art avec sa nature morte à la chaise cannée, en 1912. En effet, il a été le premier à intégrer un objet dans un tableau. Ici, il a utilisé un morceau de toile cirée pour représenter le cannage de la chaise, et une corde pour matérialiser le cadre. La peinture est substituée par endroit, par le réel, par du réel. Ce geste, et donc cette œuvre, est le début de l'exploitation des objets comme médium. Ainsi, quelques années plus tard, les surréalistes empareront de la question de l'objet. Celui-ci pourra être détourné, comme c'est le cas avec le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, qui recouvre de fourrure un ensemble à petit déjeuner, le rendant inutilisable. Mais il n'est pas le seul à rendre les objets inutiles. Par exemple, Manred, avec son œuvre cadeau, réalisée en 1921, ajouta 14 clous à un frère passé, lui retirant alors sa fonction. Robert Rauschenberg, dès les années 1950, réalise ses Combined Paintings, qui, comme leur nom l'indique, sont des peintures qui combinent plusieurs éléments. Il multiplie les objets, les fragments de réel, dans ses œuvres. L'œuvre naît de la communion des médiums utilisés, qui s'agencent pour créer une image complexe et cohérente, malgré la multiplicité de ses éléments constitutifs. Par exemple, Odalisque est une savante exploitation d'huile, d'aquarelle, de crayon, de papier, de tissu, de photographies, de reproductions imprimées, d'un plan miniature, de journal, de métal, de verre, d'herbe séchée, de laine d'acier, d'un oreiller, d'un poteau de bois, de lampes électriques et d'un coq empaillé. Le tout fixé à une structure en bois montée sur quatre roulettes. Et en une quarantaine d'années, à partir des premiers fragments de réel apposés par Picasso, l'objet a été totalement adopté par les artistes. Et Rauschenberg en a une très bonne illustration. Puis, dans les années 60, avec le pop-art et le nouveau réalisme, les objets continuent de se multiplier pour faire images. Ainsi, Andy Warhol, figure emblématique du pop-art, a réalisé ses Campbell Soup en 1962. Ce polyptique présente 32 toiles sérigraphiées, représentant tous les parfums de soupes de la marque Campbell à l'époque. A travers ses boîtes de conserve, c'est la société de consommation, symbole de la modernité, qui est mise à l'honneur et la sensibilité de l'artiste est exclue. A la même époque, Armand explore cette notion de multiple, avec son œuvre Home Sweet Home. Toutefois, ce ne sont pas des images d'objets, mais des objets réels qu'il utilise. Tous identiques, ces vieux objets sont fixés sur un support bidimensionnel, puis sont disposés dans une vitrine en plexiglas. Les masques à gaz sont fortement ancrés dans l'imaginaire collectif, associé au camp de concentration. Ici, les masques à gaz accumulés contrastent avec le titre de l'œuvre, qui évoque, lui, l'intimité et la douceur rassurante de celle-ci. Ainsi, on peut y voir l'horreur enfermée dans une maison-boîte macabre. Et on a envie de dire que la place de ces objets est mieux dans cette boîte plutôt que dans le cadre de leur fonction initiale. De manière plus festif, en mars 1963, la galerie J présenta l'exposition 723 ustensiles de cuisine. Daniel Spohiri y anima un véritable restaurant en organisant des repas à thème, menus serbes, suisses, hongrois, qui étaient servis par des critiques d'art. L'art de la table est pleinement investi par les arts plastiques. A la suite des repas, Daniel Spohiri a fixé les tables abandonnées pour créer des tableaux pièges. Une fois mis à la verticale, tous ces ustensiles font image. La table fait tableau. Les objets médiums ont une histoire, celle d'un repas, présenté dans une œuvre résultante qui les fige dans leur dernier instant d'exploitation fonctionnelle. De nos jours, Bernard Pratt s'illustre dans l'art de créer des œuvres à partir d'objets. Il les juxtapose ou les installe pour créer une œuvre aux multiples objets. Ainsi, il a pu reproduire des œuvres d'autres artistes, comme Magritte ou encore La jeune fille à la perle de Vermeer. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours chez les nouveaux réalistes, l'objet peut être déconstruit, détruit, pour ne presque plus être reconnaissable. En tête de fil, César, qui a découvert un compresseur dans une casse, et réalise ses très explicites compressions. Le spectateur se retrouve face à un parallélépipède de tôle comprimé, et il est difficile d'y voir la voiture utilisée. L'objet devient un médium à façonner, au même titre que l'argile. On peut le sculpter pour le revisiter, et ne plus le présenter pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir, pour son potentiel de devenir. D'ailleurs, les œuvres de César résonnent fortement dans les œuvres contemporaines d'Ishwan Nour, qui métamorphosent, lui, des voitures en cube, posées sur un angle ou en sphère. Mais celles-ci ne sont pas compressées, il n'y a aucune aspérité due au choc. Ces sculptures sont lisses, on pourrait les croire flambant neuves. Elles utilisent pourtant des éléments anciens de voitures. La différence fondamentale entre César et Ishwan Nour est dans l'esthétique générale de leurs œuvres. César maltraitent les voitures et les présente meurtries, alors qu'Ishwan Nour les transforme, mais les bichonne. L'objet en tant que tel a une place importante dans l'histoire de l'art, dès l'Antiquité. Enforts, vases et objets en tout genre ont été travaillés avec soin, avec une recherche esthétique évidente. Ces objets sont hissés au rang d'art, bien que la séparation de l'art et de l'artisanat ne soit pas encore actée. Au vu de leur rareté et des connaissances historiques et iconographiques qu'ils apportent, ils ont bien mérité leur place dans le monde de l'art. Mais pour acquérir le statut d'objet d'art, un objet doit répondre à certains critères. Il doit être de petite taille, cela ne concerne donc pas les objets de taille monumentale. Mais surtout, ceci relève d'une grande qualité d'exécution avec des finitions soignées. En gros, il faut que ceci soit de meilleure facture que les objets issus des arts décoratifs de l'artisanat. Les matériaux peuvent être divers, avec un certain intrait pour la précieusité et l'utilisation de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de l'ivoire, de la porcelaine. Mais pas toujours, car par exemple, il y a des tapisseries d'art. Ici, c'est la facture dans le savoir-faire, dans la représentation et dans le contexte que la qualité est évaluée. L'objet d'art, de par sa virtuosité et sa complexité d'exécution, fait généralement de lui un objet unique. Et au cours du XXe siècle, l'objet boîte a été travaillé comme œuvre. Marcel Duchamp, dès 1936, débuta la réalisation de sa boîte en valise. Cette œuvre est un petit musée, de ses propres œuvres, jusque-là réalisée. La boîte devient un objet d'art, contenant de l'art. Avec cette œuvre, la conservation de l'art devient art. La conservation de l'art prend la forme de l'art. Puis, en 1942, Joseph Cornell réalise son œuvre boîte-museum. Cette petite boîte orange contient 20 flacons de laboratoire identiques, tous encapuchonnés de toiles bleues-nuites. Fort de son univers très onirique, cet agencement très ordonné de ses flacons identiques se remplit de petites choses toutes différentes. De la poudre bleue, des extraits de poèmes d'André Breton, du sable, une abeille. Ce n'est pas son propre musée qu'il crée, mais un musée poétique d'objets d'affection. Après cela, Cornell exploitera souvent la boîte de manière poétique et onirique. Mais les objets d'art ne sont pas à confondre avec les objets design. Ces derniers sont voués à être commercialisés, et sont donc réalisés en plusieurs exemplaires. Cette différence entre l'unique et le multiple est importante. En effet, les objets design peuvent être adoptés et utilisés. Les objets d'art, par leur préciosité unique, sont majoritairement gardés dans des musées, qui, en les conservant, leur retirent leurs fonctions. Ils ne peuvent plus être utilisés. Ils n'ont plus qu'une fonction de témoignage. Le design suit également des courants de pensée, des courants de faire. Par exemple, le constructivisme russe est un avènement phare dans le domaine des arts appliqués. Il prend suite aux révolutions russes de 1917, et au courant suprématisme, qui est fondé par Casimir Malevitch lorsqu'il présente en 1915 ses œuvres, suprématistes donc, dans la très célèbre dernière exposition futuriste de tableau 0.10, qui a eu lieu à Pétrograde en 1915-1916. Parmi ces œuvres, on pouvait y voir le très fameux carré noir sur fond blanc, par exemple. Bref, à la suite de ce courant suprématisme, on a pu voir émerger le constructivisme dans le design. Mais le constructivisme, c'est quoi ? Ce sont des designers qui souhaitent insuffler l'art dans la vie, en créant des objets à la fois beaux et fonctionnels. Pour ce faire, l'art entre dans le monde de l'industrie, et l'artiste devient ingénieur. Le fondateur de ce courant n'est autre que Vladimir Tatlin. Mais en 1921, c'est Aleksandr Rochenko qui déclare que la production d'objets est la seule finalité de la création constructiviste. Il est alors le premier à définir le fonctionnalisme. Théorie qui exprime que l'esthétique d'un objet doit s'adapter à sa fonction, toujours en gardant en tête que l'objet créé doit être fonctionnel, utilisable. C'est ainsi que des icônes du design ont été créées, comme le fauteuil bleu et rouge de Jerry Tritveld, qui imbrique à la fois les formes et les couleurs, à la manière de Piet Mondrian dans ses peintures. Un prototype de ce fauteuil est conservé au MoMA à New York, les couleurs sont absentes, car la priorité est l'utilisabilité. Parmi les autres grands courants du design, il y a bien sûr l'incontournable Bauhaus. Marcel Breuer, qui est une figure incontournable du Bauhaus, a par exemple réalisé son fauteuil club modèle B3. On connaît aussi cet objet sous le nom de fauteuil Vassili, en hommage à Vassili Kandinsky. Les peintres et les arts plastiques ne sont jamais bien loin. Breuer dit que cet objet est son travail le plus extrême, le moins artistique, le plus logique, le moins cosy, le plus mécanique. Mais ce qu'il ne dit pas, et qui est pourtant vrai, c'est que ce fauteuil est celui qui aura la plus grande influence dans le design, en apportant une approche totalement nouvelle. L'idée de l'utilisation des tubes d'acier lui est venue de l'observation d'un guidon de vélo. Mais le constructivisme et le Bauhaus ne sont que les prémices du design, et aujourd'hui celui-ci est partout. Et s'il est impossible de parler de tous les aspects du design, il est bien de garder en tête comment celui-ci est apparu. Derrière chaque smartphone, derrière chaque objet de notre quotidien, un designer opère dans l'ombre ou dans la lumière. Le design, c'est l'insufflation de l'esthétique des arts dans le quotidien de tout à chacun. Le design, c'est l'art de créer des objets. Mais il y a encore un point que je n'ai pas abordé. Qu'en est-il des artistes qui prennent des objets du commerce, les placent dans un musée et disent que c'est de l'art ? Est-ce de l'art ? Eh bien, parfois oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est Marcel Duchamp qui en est à l'origine avec la roue de bicyclette. Celle-ci a été réalisée une première fois en 1913. Marcel Duchamp dit « Quand j'ai mis une roue de bicyclette sur un tabourel à fourche en bas, il n'y avait aucune idée de readymade, ni même de quelque chose d'autre. C'était simplement une distraction. J'aimais la regarder, juste comme j'aime regarder les flammes danser dans une cheminée. Puis, en 1915, Marcel Duchamp quitte la France pour les Etats-Unis. Et c'est à New York, en 1916, que la notion de readymade s'impose. Le readymade est un objet tout fait, promu au rang d'art. Et celui-ci sera fort en discours. Les readymade ont soulevé un tas de questions, auxquelles les artistes n'ont de cesse de tenter de répondre. Quelle est la nature de l'art ? Quel est le rôle de l'artiste ? En créant ces readymade, Duchamp a bouleversé l'art, laissant émerger tout un champ des possibles. L'art est une succession de petits pas. Et en questionnant la place de l'objet manufacturé dans l'art, et comme art, Marcel Duchamp a carrément mis un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est grâce à ces readymade que l'art contemporain est ce qu'il est aujourd'hui, dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité. 50 ans plus tard, Joseph Cossuth se questionnera encore sur la question de l'objet. Et il dira même que tout art, après Duchamp, est conceptuel par sa nature, parce que l'art n'existe que conceptuellement. En présentant One and Three Shares, il prend l'exemple de la chaise pour expliciter son propos. Cette oeuvre est conceptuelle. Elle est donc par essence une oeuvre du concept, de la réflexion. On peut y voir une chaise matérielle posée contre un mur, sur ce mur, sur la gauche, une photographie en taille réelle de cette même chaise, et sur la droite, la définition, issue du dictionnaire, d'une chaise. Avec cette oeuvre, Cossuth pose la question « Qu'est-ce qu'une chaise ? » Est-ce la chaise matérielle ? Est-ce l'image que l'on se fait d'une chaise ? Est-ce que c'est la définition d'une chaise qui fait qu'une chaise en est une ? C'est quoi une chaise ? Il pose un questionnement sur la nature linguistique des choses, et soulève alors tout un panel de questionnements nouveaux. Et ces questions prennent sens avec n'importe quel objet. Est-ce l'objet matériel ? Est-ce l'image que l'on se fait mentalement de cet objet ? Est-ce la définition de cet objet qui fait que cet objet en est un ? En fait, c'est quoi un objet ? Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir pourquoi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur, tourne, va, refuse, En fait, c'est quoi un objet ?